Les hommes de bas-peuple qui ont resté dans Moscou pu chasser d'une maison à l'autre par l'incendie, j'étayant des cris lamentables, très jaloux de sauver ceux qui avaient des plus précieux, et se chargéant des barrioles qu'ils avaient peine apporté et qu'ils souvent on les voyait abandonnées puissent se soustraire aux flammes, les femmes conduites par un sentiment d'humanité bien naturel, emportant un ou deux enfants sur leurs épaules, traînant les autres par la main pu échapper à la mort qui les menaçait de toutes parts, curant les joupes rétrussées, se réfugier dans les recoins des rues et des places, mais l'activité de feu l'efforçait bientôt d'abandonner cet asile de fruits précipitamment de tous côtés sans pouvoir, quelques fois sorties de cette espèce de laverainte, où plusieurs d'entre elles trouveront une femme malheureuse. J'ai vu des vieillards dont la longue barbe avait été atteinte par les flammes, traînées sur des petits chariots par leurs propres enfants, qui s'empressions de les enlever de cette véritable tartare. Quant à nos soldats, tout monté par la faim et la soif, ils préveillant tous les dangers, puent réveiller du fond des caves et boutiques, embrasser les comestibles, les vins, les loqueurs ou autres objets plus ou moins utiles. On les voyait curire dans les rues, pêle-mêle, avec les habitants désespérés et importants, tout ce qu'ils avaient un peu arraché au ravage de cet affreux incendie. Enfin, en huit ou dix jours, cette immense séparité fut réduite en cendres, à l'exception du palais Kremlin, des quelques grandes maisons et de toutes les églises. Ces édifices se sont battus en pierre. Cette calamité, j'étais alors mis dans une grande consternation, elle ne pressa jeter plus au grand malheur. Nous crûmes tous nos pouvoirs plus trouvés, ni subsistance, ni étoffe, ni les autres objets nécessaires à l'habillement des troupes. Et on avait le plus près son besoin. Quelles idées plus sinistres pouvaient se présenter à notre imagination? Cependant, le quartier général vint, après l'incendie, s'établir de nouveau au grand malheur, et la garde se logia dans quelques maisons du quartier Franck, qui avions été épargnées. Chacun reprit l'exercice de ses fonctions. On découvrit, à force, des recherches, des magasins de farine, de viande, des poissons salés, d'huile, d'eau divise, des vins et de laqueur. On fait quelques distributions au soudain, mais on voulait beaucoup trop épargner ou immagasiner. Et cet excès de prévoyance, qui n'est quelquefois que prétexte, conduisit à brûler par la suite ou à l'assistance, dans ses magasins, était dans les. Et toujours, dont on aurait pu tirer les plus grands avantages, et qui aurions même suffi aux besoins de l'armée pendant plus de six mois, si l'on fût resté à Moscou. Ils ont fait ainsi, principalement, pour les étoffes et les ferrures, qu'on aurait dû, sans précédent, faire confectionner, de manière informe, et nos troupes dans les vêtements, capables de le préserver, le plus possible de la rigueur, du froid auquel il fallait s'attendre. D'un quartier, les soldats qui ne songeons jamais à l'avenir, loin de s'oublier pour leur intérêt à ses défauts des précautions, nous ne s'occupions qu'à recueillir les vins, les loqueurs, les matières d'or et d'argent, et méprisions tout le reste. Cette abondance inattendue, qui déveillant à leur infatigable recherche, ôtera la discipline de l'armée et la santé des hommes, intempérant ce motif réduit, nous faire presser notre départ pour la Pologne, Moscou des vins pour nos troupes ou nouvelles capois. Les chefs de l'armée ennemis entretenaient les nôtres dons des espérances de paix, les premiers lénaires, les veillant être signés d'un jeu à l'autre. Cependant, nous et des Cossacks covrions nos cantonnements, et nous enlèvions tous les jours un grand nombre de furageurs. Le général Kutusoff ressemblait les débris de son armée et l'a fortifié des recrues et recevait des toutes parts. Et sans semblement, et sous divers prétextes de pacification, ces avant-cars se reprocheront de nôtres. Enfin, le terme de négociation est arrivé et c'est au moment où l'ambassadeur français devait obtenir une première décision que le corps armé du prince Joachim fut enveloppé. Notre général ambassadeur peut à peine franchir les obstacles qu'il rencontra à plus se rendre à Moscou. Déjà plusieurs portions de nos troupes et quelques pièces de canons avions étaient enlevées. Néanmoins les dévergures de cet avant-cars, d'abord dispersé, se ralliant, rompant la colonne russe et qu'il servait, prenant une position favorable. Et c'est l'encensuadu sur les cavaries nombreuses de l'ennemi qui, refusant avec force, reprenant une partie des billets d'artillerie et des soldats faits prisonniers dont les premières attaques. Enfin, l'arrivée du général Loryston et des blessés nous confirma au quartier général la reprise de l'hostilité. Des ordres sont aussitôt donnés pour le départ subit de l'armée. Le général suffit d'entendre tous les cœurs se disposant à exécuter ce mouvement principité. On s'est hâte de faire quelques provisions et l'on se met en marche dans la journée du 19 octobre.